Chers amis, compagnons de Saint-Jean-Eude, Aujourd'hui dimanche 1er décembre 2019, s'ouvre le temps liturgique de l'Avent. L'Avent est la période durant laquelle les fidèles se préparent intérieurement à célébrer Noël, événement inouï et décisif pour l'humanité. Puisque Dieu s'est fait tort parmi les hommes, de sa naissance à sa mort sur la croix, il a partagé en tout la condition humaine à l'exception du péché. Et je voudrais partager avec vous en ce jour un débat, Saint-Jean-Eude et le temps de l'Avent. Au cours du temps de l'Avent, nous savrons une invitation permanente à créer un climat de prière et de réflexion, accompagné par les textes bibliques que nous propose la liturgie de manière très pensée. C'est l'occasion de crier avec l'insistance à la lumière qui vient dissiper notre théâtre. Sous l'éclairage de ce temps liturgique, notre mère et maîtresse de l'Église nous encouragent tous, nous, ses fils et filles, à progresser dans l'espérance joyeuse du souveur. Et par-dessus tout, à retrouver la confiance et l'espérance qui s'étaient ici souvent à cause des problèmes de la vie. Dieu croit que c'est un des moments les plus appropriés pour retrouver la foi et l'enthousiasme en levant les yeux vers Dieu et en écoutant avec un cœur attentif. Notre fondateur, le Père Saint-Jean-Euve, maître de vie spirituelle, nous invite au cours de son temps de grâce, de manière pédagogique et spirituelle, à nous plonger dans la méditation et la contemplation des mystères de la vie de Jésus. La première semaine de l'Avent, considérons Jésus qui, à la fin des temps, qui vient juger les vivants et les morts. C'est l'exercice de sa divine justice, opérée de manière continue au ciel et sur la terre. Au cours de la deuxième semaine, adorons le mystère inéphal de l'incarnation. Le Fils de l'homme sort du sein adorable de son Père et par un amour incompréhensible pour nous, vient dans les entrailles bénites de la Vierge Marie. Il se fait homme pour nous faire participer à sa divinité. Il se fait fils de l'homme pour que nous soyons fils de Dieu. Au cours de la troisième semaine, nous contemplerons Jésus du temps où il est resté neuf mois dans les sacrées entrailles de sa mère Marie et aussi la vie toute céleste de Marie en Jésus durant tout ce temps. Elle lui a donné. Elle vivait plus en lui qu'en elle-même. Elle avait une seule âme, un seul esprit, un cœur et une vie avec lui. Vivre l'avant à la manière de la spiritualité Eudis, grâce à cette proposition, nous aiderait à assimiler une manière plus pédagogique le mystère de l'incarnation et en même temps le mystère de la descense du Sauveur. L'exercice pratique peut se réaliser à la manière de la lecture divine, en écoutant avec attention les thèses de l'écriture sainte choisie par la liturgie de ces jours, en lien avec l'invitation édomadaire lancée par la spiritualité Eudis. Nous croyons avec confiance que ces méditations nous aideront à nous faire entrer dans le temps liturgique et nous ouvrir le chemin pour célébrer Noël avec joie. Noël, événement de salut pour tous les hommes. Grâce à cette spiritualité Eudis, de nombreux hommes et fards de Dieu continuent de grandir en sainteté et surtout dans le choix libre et l'engagement serré à construire le royaume de Jésus au cœur de l'histoire. Que cette invitation, offerte par Saint Jean Eudis, au cours de ce temps de l'Avance, soit féconde et nous permet de concentrer notre regard et notre cœur en Jésus afin de le former en nous. Il sera toujours notre horizon et notre idéal assuré. Ouvert à la lumière de l'Esprit, nous puissions nous préparer avec docilité à sa venue et ainsi trouver en nous un cœur nord, chévereux et prêt à son arrivée. Que la présence de la Très Sainte Vierge Marie nous aide à former Jésus dans nos cœurs et nous donne la capacité de le former dans le cœur des tant d'hommes et femmes qui ont besoin d'un regard d'amour. Vive Jésus, vive Marie et que Dieu vous dénise. Amen. Bon temps de l'Avance à chacun et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada